Ce n'est pas nécessairement dérangeant qu'on enregistre la présentation puisque vos micros et vos caméras sont fermés. Même si vous prenez la parole, ce n'est pas grave. Donc, vous allez avoir à cliquer sur que vous acceptez que l'enregistrement se fasse. Nous, c'est parce qu'on va l'utiliser ultérieurement. On va la mettre sur notre page Internet pour pouvoir donner cette information-là quand les gens sont intéressés par le programme. Ils vont pouvoir visionner cette capsule d'informations-là qui va être sûrement intéressante. Donc, je vais commencer par vous partager ma page de PowerPoint et je vais la mettre en affichage diaporama. Donc, bienvenue. Je vais commencer par me présenter. Je suis Ginny Maltais. Je travaille au Collège d'Allemagne à l'information continue depuis quelques années déjà. Et je m'occupe de l'information scolaire, de répondre aux informations, aux questions qu'on reçoit par le clavardage sur notre site en ligne, le téléphone, le courriel. Donc, tout ce qui est questions concernant mon programme, c'est moi qui y réponds. Et c'est moi aussi qui est responsable aussi de l'information scolaire qu'on fait avec le secondaire ou le milieu, peu importe. Cédric, je te demanderai de te présenter. C'est mon co-animateur. Bonjour à vous. Donc, très heureux de vous avoir ce matin avec nous. Je m'appelle Cédric Girard. Moi, je suis conseiller pédagogique à la formation continue du Collège d'Allemands. Donc, un conseiller pédagogique va, dans les faits, vous suivre tout au long de votre parcours scolaire, au niveau du collège, si vous avez l'intention de demander une admission et de faire ce parcours dans ce programme. Donc, c'est moi qui va être un peu votre soutien, votre accompagnateur, peu importe au niveau de ce que vous vivez au travers de votre vie d'étudiant. Donc, je suis là pour vous accompagner. Je suis aussi là aussi lorsque vous allez faire votre admission pour vous accompagner, vous guider dans les démarches qui s'ensuit. Je suis aussi à l'embauche des professeurs. Donc, je m'occupe de A à Z de votre cohorte éventuellement si vous voulez vous inscrire. Je m'occupe aussi de l'administration ainsi qu'agent de la faune. Donc, trois programmes en présence qu'on offre au Collège d'expertise, au Collège d'Allemands. Comment ça continue? On va s'entarder avec notre présentation qu'on a faite pour vous. Donc, technique d'intervention en milieu carcéral. J'aurais aimé amener un petit élément. Éventuellement, si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé de les poser de vive voix ni d'ouvrir votre webcam. Vous voyez le fil de conversation de la réunion à votre droite éventuellement. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire. Puis, on répondra à vos questions en temps réel, soit de vive voix ou même par écrit. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On aime bien ça quand c'est interactif. Donc, coupez-nous la parole par écrit, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Exactement. Merci de cette précision. Donc, la présentation du programme. Qu'est-ce que c'est la CAI en technique d'intervention en milieu carcéral? Donc, ce programme-là vise à former des agents correctionnels. Avant, on disait des gardiens de prison. Mais le vrai terme, c'est agent correctionnel pour les établissements de détention, soit du ministère de la Sécurité publique du Québec, qui est au provincial, ou du service correctionnel du Canada, qui est au fédéral. Un agent correctionnel, ça a des fonctions d'encadrement, de surveiller les détenus, toutes ces choses-là. Mais ça joue aussi importants à la réinsertion des personnes incarcérées. Donc, on va bien évaluer notre détenu, on va l'accompagner pour ne pas qu'il revienne ou nous voir en prison, en centre de détention une fois qu'il sort après sa peine. Donc, le rôle, oui, d'un agent correctionnel, c'est de faire la surveillance des détenus et de maintenir l'ordre au niveau des centres de détention. Mais c'est aussi beaucoup d'avoir l'optique de se dire, moi, cet individu-là, je veux essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir l'aider à mieux réussir sa vie et à reprendre le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a, oui, la surveillance, mais il y a la réinsertion sociale. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les perspectives, oui, excusez, vas-y. Je fais quelque chose. Moi, j'ai des étudiants qui viennent de faire un stage d'observation en centre de détention. Il y a une des grosses remarques qu'ils ont fait suite à leur expérience. On a un 30 heures à faire, les étudiants, ils ont un 30 heures à faire en centre de détention à la première session pour voir comment est-ce qu'ils se sentent au niveau des centres de détention. Puis, il y a un des gros, un des points importants qui en est ressorti de par les étudiants, c'est le lien entre les détenus et les agents. Donc, la communication, donc le lien de confiance qui s'établit entre l'agent et le détenu, puis ça, bien, c'est tout dans un aspect, voilà, de réinsertion sociale, de, tu sais, on a tantôt un jeu, un rôle d'autorité, mais aussi un rôle de confidante, un rôle d'accompagneur, et plus dans une optique de réinsertion. Oui, tout à fait. Ou on peut travailler, quand on a l'AEC en technique d'intervention, mais le carcéral, on peut travailler dans, comme je vous disais, les services correctionnels, correctionnels fédéraux et provinciaux, mais aussi dans les centres de réadaptation jeunesse, au tribunal. En tout cas, il y a plein d'autres endroits, dans les hôpitaux, il y a des autres opportunités professionnelles, mais la plupart, ce sont, comme pour dire, être un agent correctionnel dans des services correctionnels, soit provincial ou fédéral. Je vais clarifier un petit point rapide, là. Oui. Au niveau des centres de détention provinciales, on sait que c'est des peines de deux ans moins un jour, tandis que quand on arrive au fédéral, c'est des prisons qui sortent au Québec aussi, là, on parle de l'enconnant dans le coin de Fécile. Donc, ça, c'est des détenus qui vont avoir des peines, là, de deux ans et plus. C'est quand même deux réalités distinctes, éventuellement, lorsque vous allez faire votre programme, là, vous allez pouvoir finir par vous faire une idée de vers quoi vous voulez vous enligner. C'est sûr que quand on arrive au fédéral, la distance professionnelle entre l'agent et le détenu est un peu plus grande, donc on a un peu plus de sécurité, tandis qu'au provincial, là, la proximité des détenus est plus présente. Donc, vous allez avoir à faire le choix éventuellement. Exactement. Puis moi, j'aimerais ça ajouter qu'il y a quand même un très grand besoin au niveau des services correctionnels, autant au niveau fédéral que provincial, au niveau des postes qui sont affichés, c'est relativement 300 postes qui affichent par année, puis il y a toujours à peu près 150 postes qui ne sont jamais, qui ne trouvent jamais preneurs. Donc, le besoin est là au niveau de l'embauche, de l'emploi. Si vous voulez faire une technique, un AEC, qui vous permet de travailler, puis qui vous assure une profession, bien, c'est quand même un domaine au secret de l'avenir, puisque ce n'est pas nécessairement un emploi qui est facile. Donc, les gens, souvent, il y en a qui partent en maladie ou ils prennent des congés ou des choses comme ça. Donc, il y a un roulement qui est quand même assez, qu'on voit, c'est perceptible. Puis ça occasionne qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges de postes. Donc, il y a tout le temps de la place. Soyez assurés que si vous voulez travailler, bien, vous allez être capable de trouver votre place à quelque part. Puis même, c'est une carrière qui peut vous amener rapidement à faire des étapes. Puis on a dernièrement un de nos enseignants qui a été aussi un de nos finissants il n'y a pas si longtemps. Mais on a fait des services qu'il a fait. Ça peut aller vite, puis c'est intéressant au niveau aussi salaire, au niveau avantage, puisque c'est des professions qui sont dans le domaine gouvernemental. Donc, c'est un domaine qui est intéressant. Il faut avoir la fibre, il faut avoir cette fibre-là d'aider les gens puis d'avoir un rôle d'autorité. Mais si vous avez ça, puis si ça vous tente d'avoir une carrière qui est intéressante, bien, sachez que c'est vraiment possible. C'est vraiment un bon point, Génie. Qu'est-ce que tu amènes? C'est ça, c'est tout dépendant de ta personnalité, tout dépendant de tes aspirations en tant qu'agent correctionnel, tu peux rester l'agent correctionnel standard qui fait la job, mais il y a des structures, il y a une hiérarchie à l'intérieur des murs de détention qui te permet de te spécialiser. Je pense à, ce qui me vient en tête rapidement, maître chien, à Donnacona, on va faire une visite normalement dans le programme à Donnacona, à la prison de Donnacona. Puis, dans le fond, il y a une agente correctionnelle qui s'est spécialisée comme maître chien. Donc, elle, elle se promène avec son chien puis elle fait des fouilles dans les cellules des ténues. Donc, tout est possible. C'est des professions qui sont un peu plus spécialisées, mais qui peuvent être possibles. Sachez qu'il n'y a quand même pas 150 pouces de maître chien. Il y en a, je pense, pas loin de 10 au Québec. Peut-être que je ne suis pas correcte dans ce que je dis, mais c'est possible de devenir maître chien, mais ce n'est pas nécessairement super accessible. mais il y a quand même des agents qui deviennent des moniteurs pour des formations par rapport au port d'armes, des choses comme ça. Donc, tout au long de votre formation, si vous avez le goût d'explorer d'autres facettes, vous allez avoir ample choix de le faire. Notre formation ici, l'AEC, se déroule sur 16 mois, plus ou moins. On a 1605 heures de formation, mais il y en a 405 qui se déroulent en stage. 405, si ça équivaut à un mois. Vous avez un mois à faire à peu près à 40 heures semaine. C'est ça? Non, ce n'est pas vrai. C'est trois mois, excusez. Hé, je fais ailleurs. Donc, c'est trois mois de 35 heures semaine que vous allez avoir à faire en stage. Vous accompagnez un agent carcéral, justement un agent correctionnel. Puis, vous êtes avec lui tout au long de vos trois mois. C'est vraiment intéressant. Vous allez apprendre beaucoup sur le plancher, justement, quand vous allez être en stage. On a 30 heures, comme tu disais, Cédric, au début, pour aller voir. On appelle ça un stage d'observation. Donc, on passe une semaine avec un agent. Ça nous donne un peu une idée quand on revient en classe. Après ça, on a une autre façon de voir le cours. Puis après ça, à la fin, on va faire nos trois mois. Puis, on va être prêt après pour la suite. Tu partais pour ajouter quelque chose? C'est parfait. Ok. Donc, les cours dans le programme. Peut-être de clarifier que la courte, éventuellement, va décoller en août 2021. Normalement, c'est une courte qui commencera en janvier. Donc, en lien avec la situation présentement, COVID, on l'a déporté en août 2021. C'est une... Dans le fond, ça se trouve à être un trois sessions. Donc, deux sessions de théorie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de stimulation. Je pense qu'on va y revenir tantôt. Oui. Donc, deux sessions théorie, si on veut. Deux sessions au collège. Puis après ça, la dernière session, se fait en stage d'intervention. Justement, en parlant des cours, des apprentissages, voici les domaines qui sont couverts par les cours pour vous permettre d'acquérir les compétences qui sont visées par le programme. Je te laisserai peut-être la parole par rapport à... Oui, vous allez avoir des cours d'habilité physique au sein du programme, des cours de criminologie, des cours de psychologie. Quand on parlait de tantôt au niveau de l'interaction avec les détenus, donc on va aller dans la psychologie du comportement humain, gestion du stress, que le cours s'appelle, où vous allez aller en profondeur, quand même, vous allez avoir des bases de la psychologie du comportement humain pour pouvoir saisir les comportements des détenus puis pouvoir intervenir de façon adéquate. Vous avez des cours de droit qui vont vous être probablement octroyés pendant votre session par des avocats qui sont dans le domaine. L'intervention et enquête, vous allez aussi avoir la rédaction de rapport et communication. Vous allez avoir des cours en français de base, mais aussi des cours en français liés à la fonction. Vous allez aussi avoir des cours d'anglais de base, mais aussi des cours d'anglais liés à la fonction. Donc, l'objectif de l'AEC, c'est toujours de vous spécialiser dans un délai le plus court possible pour que vous puissiez être un agent correctionnel qui est capable de veiller à la sécurité des détenus et à votre propre sécurité. Vous allez aussi avoir des cours de soins d'urgence, on parle des cartes RCR. C'est une nécessité. C'est une nécessité, oui. Donc, habilité physique, on vous prépare physiquement. On sait que c'est un métier qui va vous demander quand même une forme physique quand même assez appréciable. Je vous dirais que vous allez avoir des cours de combat aussi d'autodéfense. Donc, professeur de judo, professeur de taekwondo pour pouvoir éventuellement, s'il arrive quelque chose, être en mesure de maîtriser une personne ayant des comportements violents. Vous allez avoir des cours en santé mentale aussi, des cours en droit pour bien saisir les enjeux au niveau des centres de détention. C'est vraiment des cours qui sont super intéressants. Puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est très terrain nos cours. On a beaucoup, beaucoup de simulations qui se font dans les laboratoires. C'est des salles de classe qui sont apprêtées pour les apprentissages où on peut simuler des contextes de détenus et tout ça. Puis, vous allez voir tantôt, on va vous présenter une des simulations, justement, dans une des vidéos. Vous allez voir, c'est assez intense. Mais donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'apprentissage terrain. Puis, il faut savoir que nos enseignants sont pour la plupart dans le domaine. Donc, ils travaillent comme agents correctionnels, comme avocats ou peu importe. Puis, ils viennent faire un petit 3, 6, 9 heures de cours par semaine à nos étudiants pendant tout le temps de leur formation. Donc, c'est des agents qui savent de quoi ils parlent. Puis, ils vont vous arriver avec plein d'exemples. C'est toujours très enrichissant d'avoir ces enseignants-là avec nous. Puis, les élèves, les étudiants, ils sont vraiment friands de toutes les notions qu'ils nous enseignent. Parce que, justement, c'est terrain. C'est vrai. On les pratique. On a comme une petite cellule, une espèce de local de simulation avec une cellule. On va montrer plein de notions qu'on vous enseigne pour les pratiquer, pour que c'est bien beau la théorie, mais on veut que vous la maîtrisiez, que vous l'intégriez comme il faut. Donc, on y va avec le programme de formation après la diplomation. Parce qu'une fois que vous avez terminé ici, vous avez fait vos 16 mois, les stages sont complétés, vous avez réussi votre formation. Est-ce que vous entrez directement au marché du travail? Il vous reste un petit bout. Un petit bout qui va vous être enseigné. Ça dépend où vous allez aller travailler. Mais si vous allez travailler au provincial, vous allez passer par le programme d'intégration à la fonction d'agent des services correctionnels. Ça, ça dure neuf semaines. Ça se déroule à l'École nationale de police du Québec. C'est vraiment à Nicolette, comme les gens le savent souvent, ils sont au courant de ça. Donc, ces neuf semaines-là, il faut savoir que quand vous allez là, vous êtes embauché par le ministère de la justice, de la sécurité publique. Donc, vous êtes embauché, il vous amène faire neuf semaines de formation pour pouvoir acquérir les dernières notions qui sont nécessaires à votre emploi. Permets-moi, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui va être enseigné là? Est-ce que tu es au courant, toi, Cédéric, plus spécifiquement, qu'est-ce qui est enseigné? Ça va être toute la spécialisation au niveau des techniques, effectivement. Les armes à feu. Oui, le monotage, armes à feu. Donc, un peu, tous les... Les derniers petits... Oui, oui. Les dernières notions à acquérir. Oui, le monotage va être revu, là. Donc, transport, tu sais, c'est toute la spécialisation un peu plus de ce que vous allez avoir déjà quand même vu. Mais c'est des techniques bien précises, là, qui se font au niveau des centres correctionnels. Vous allez en aller, pas finir. Au fédéral, on a la même chose. Ça s'appelle le programme de formation correctionnelle. Ça se déroule dans différents lieux. Tu as des apprentissages en ligne, en salle de classe, gymnase, terrain d'exercice, des champs de tir, etc. Ça dure 12 semaines. Oui, à ce niveau-là aussi, au fédéral, c'est la même chose. C'est une fois que vous êtes engagé, que vous avez passé par le processus d'embauche, on vous dit, c'est vous qui avez le poste, bien, vous allez aller faire le 12 semaines avant, finalement, de finir dans... Bien, de commencer votre profession en centre de détention. Je vous présente quelques vidéos. Je te coupe un peu, dans le fond, Angélina, pose une question. Bon, on nous passe par la technique policière afin d'entrer dans cette AEC. L'idée des critères d'admission, on va les voir tantôt au niveau des critères d'admission. L'idée, c'est que si tu as une technique policière, bien, si tu as complété ta technique policière, oui, tu peux être agent correctionnel. Donc, tu as à appliquer sur les concours éventuellement. Puis, tu peux rentrer dans les centres de détention. Puis, eux, là, vont vous envoyer à Nicolette faire vos neuf semaines pour pouvoir que tu puisses faire un... Ce que j'entends, c'est... Bon, j'ai fini ma technique policière. Je t'en attends pour Nicolette. Est-ce que je peux travailler comme agent correctionnel en attendant? La réponse est oui. C'est oui. Sauf qu'il faut savoir qu'au niveau de la AEC, en technique d'intervention en milieu carcéral, tu vas voir peut-être un peu plus le contexte correctionnel. Fait que tu vas avoir des meilleurs atouts. Peut-être que ta candidature va être peut-être plus intéressante au niveau de l'embauche. Mais ça, c'est... Comme tu dis, c'est très possible de passer par d'autres chemins. Ceux qui passent par la AEC vont peut-être avoir un pied d'avance, une longueur d'avance lors de l'embauche. Mais ça, c'est tout à fait indépendant. Je veux dire, c'est ton profil qui va primer. Si tu as vraiment le profil de l'emploi et que tu corresponds aux critères d'embauche, ta technique policière peut te servir en effet. Je vous présente une petite vidéo qui concerne les statistiques par rapport au domaine de... Je vais juste m'assurer de monter mon son ici. Peut-être que le son n'est pas super fond. Vous montrez votre son des écouteurs au besoin. On n'a pas de son, Ginny, je pense. Je vais y revoir après celle-là. De toute façon, je fais juste une petite musique. 4 000 emplois au Québec. Ça, c'est vraiment au Québec. C'est vraiment au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais arrêter la présentation pour repartager et m'assurer que le son va y être cette fois-ci. Si tu me dis qu'il n'y avait pas de son, je m'excuse de l'erreur. Donc, mon partage est réactivé. Je vais repartir la diapositive. Bon, là, on a vu celle-ci. Je vous présente votre... Avant de la démarrer, je veux juste faire attention pour que vous soyez avertis. On fait, comme on vous dit, beaucoup, beaucoup de simulations. Ça, c'en est une qui est assez intense. C'est un agent carcéral, justement, qui jouait le détenu. Ça fait qu'il sait de quoi ça a l'air en dedans, comme on va dire. Ça fait qu'il est au courant de comment ça se passe et comment les détenus agissent. Il a mis le paquet, OK? Ça fait qu'il a mis le paquet pour faire vivre une simulation assez... Situation de crise intense, on va l'appeler comme ça, pour que les agents qui agissent en équipe... On n'est pas là quand on est en centre de détention, quand on fait des interventions comme ça. Donc, pour permettre à l'équipe de vivre toute une expérience. Vous allez voir le langage. Il sache beaucoup. Il ne dit pas tellement de belles choses, mais c'est la réalité qui se passe. Donc, on n'a pas fait de bip-bip, mais soyez avertis. Juste avant de commencer, éventuellement, c'est ça, c'est des chargés de cours, comme on disait tantôt, qui vont venir vous enseigner. Donc, c'est des agents correctionnels. Donc, le professeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour faire vivre la réalité. Il engage les comédiens, qui sont aussi des agents correctionnels. Donc, ils viennent faire des simulations. Vous allez voir, c'est une prison qu'on a au collège pour pouvoir amener la réalité. mais c'est ça. Ne faites pas le saut, c'est un peu le plus comme langage. Soyez du genre. Est-ce qu'il y a le son? Tu as du son? Parfait. Est-ce qu'il y a le son? On est mandatés pour parvenir avec nous ensemble. Je te demande pour une deuxième fois de mettre face au mur, aller, si vous êtes dehors, si vous êtes au patro, on va être obligé de l'apprenti de faire des arrêts thermatoires. Je te demande pour une deuxième fois de mettre face au mur, aller, si vous êtes au patro, on va être obligé de faire des arrêts thermatoires. Ils ont simulé un jet de poivre qu'ils auraient expliqué en plus. On va l'amener, on va le filer. On va l'amener, on va l'amener, on va l'amener. On va l'amener, on va l'amener, on va l'amener. On va l'amener, on va l'amener. On va l'amener, on va l'amener. Ah, mes yeux Ah, c'est là, mes couilles Qu'est-ce que c'est la salle Ah, t'as eu ça, mon cochon Ah, mes yeux, ça m'a mal, c'est C'est une fin, t'es un an, c'est C'est une fin, t'es un an, c'est C'est une fin, t'es un an, c'est C'est une fin, t'es un an C'est une fin, t'es un an Ok, donc, il y en a Je peux comprendre, je peux dire C'est une fin, t'es un an On va tirer la chaleur, on va faire vos bottes, vos côtes, attention de vos pieds. Ok, ouvrez le tout vers moi. Boulez votre bouche. Vous allez mettre en place. Vous allez faire aller, ok. Réveillez vos bras, ok. Réveillez vos corps. Faites-moi un squat. Réveillez vos pieds et vos fesses. J'ai pris mon bout du cul. Ok. Alors, vous allez vers moi. Vous allez ouvrir votre sépatone. Vous allez ouvrir. C'est vrai. Alors, vous en avez du lèche sec pour vous battier. Puis, il y a vraiment autant de temps de faire votre... Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On vous a apporté maintenant. Donc, c'est de ça que ça a l'air des stimulations. Vous allez en vivre plusieurs, dans plusieurs contextes. Là, on en a vécu une en situation de crise, mais ça peut être tout aussi différent. Puis là, il faut savoir aussi, je vais juste ajouter le fait que c'est intense. Ça fait peut-être peur, mais ce n'est pas la réalité qui se passe à tous les jours. Des choses comme ça, ça ne se vit pas tout le temps. En disant, à chaque fois que tu arrives pour travailler, ça peut arriver par contre. Ça fait qu'on vous outilie pour pouvoir y faire face. On apprend toutes les notions qui ont rapport avec la sécurité, les droits de tout le monde dans tout ça, etc. Ça fait que vous êtes équipés pour pouvoir faire face à ça. Puis, vous êtes en équipe pour travailler là-dedans quand vous arrivez dans une situation comme celle-ci. Mais il y a aussi, c'est ça, le fait que ce n'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours non plus. Tu sais, des choses comme ça, c'est plus rare que fréquent. On va se dire ça comme ça. Tout dépendant du centre de détention, c'est aussi parce qu'il y en a qui sont peut-être sécurité maximale, etc. Ça fait qu'il y a d'autres contextes, mais quand même. Je vais vous présenter justement une autre facette qui est très présente. Celle-là est peut-être plus fréquente que celle qu'on vient de voir. La réinsertion sociale, on en a parlé beaucoup. Puis, ça présente une façon d'intervenir que nos enseignants vont montrer à nos étudiants les notions. Par rapport à ça. Donc, je vous présente une entrevue puis une évaluation d'une personne incarcérée réalisée par nos étudiants. Oui. Je vous présente une entrevue, je vous présente une entrevue. Oui. C'est un peu plus fréquente. C'est un peu plus fréquente. Donc, il y a un peu plus fréquente. C'est un peu plus fréquente. Mais ce que ça prendra beaucoup. Il est beaucoup plus vieux que moi. Il est là. Il est là, parce que nous, il est 45. 45? Oui, je suis là. Est-ce que vous avez une adresse à ma n'a pas? Oui, j'ai un majeur. Un majeur, c'est-à-dire ? Oui, je ne peux rien dire. 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 Tu n'as bien 40 enfants, tu m'as moins 30 ans. Tu sais que tu es aussi encore le concept que je te mets là. Tu devrais faire encore de temps, plus le temps, plus longtemps. Tes enfants sont les plus peu confortables aussi. Puis ça vaulser en grandeur. Tu n'as pas eu l'impression que ça en passe pour ça. Donc, tu te consignes-là, je suis bien lourd. Je suis un concept. Et tu ne peux rien dire. Tu vas prendre un corps, tu vas prendre un corps, tu vas prendre un corps. Tout va bien. Mais si tu es un jour de ventre, tu n'en rompe pas. Ah, je savais que je l'ai compris. Je suis paru du monde comme une lycée. Je n'ai pas de consommation de pauvre, comme vous dites, si vous vous le prenez pour ça, vous allez en reparler encore plus ce que vous venez d'en reparler là. Ça, ça va être quelque chose de travailler dans votre sentence. Moi, je n'en profiterai pour essayer de ne pas parler de ce qui me reste. Moi, si je suis dans ma situation, c'est ça que je ferais. Il y a des ressources, il y a des aides pour ça. Au moins, je m'accrocherai à la solution. Là, tu es ingrédé. Je n'étais supposé que je n'ai pas un narcissique diagnostiqué. Lui, c'est ça qui le réagit dans la précontemplation. Il n'a pas de problème avec son cas. Il a tout à fait des mots. Alors que toi, tu sais qu'en 10 ans, ça ne va pas nécessairement te comprendre. Je pense que c'est un narcissique qui va se faire pour l'ordre de la vie. Ça va très bien dire qu'il ne le démontrera pas. Exactement. C'est ça. Le plus, c'est d'intégrer le processus. Parce que je veux que vous sachiez, quand vous êtes en même situation avec un gars, qu'il y a des choses plus importantes à la série. Tout dépend de là du gars. Comme là, son travail, c'est important. Le délit est important. Comment est-ce que c'est passé? Comment est-ce qu'il fait qu'il se trouve demain? C'est super intéressant. Ça donne le goût, est-ce que moi? C'est pas mon domaine, mais c'est quand même quelque chose que je trouve palpitant parce que c'est tout plein de contexte. C'est beaucoup la relation. C'est relationnel beaucoup ce métier-là. Je pense que vous devenez agent correctionnel demain matin et vous vous ennuyez pas parce que chaque journée est différente, chaque personne est différente, chaque tâche est différente. Donc, il n'y a jamais rien de pareil. C'est quand même un beau domaine dans lequel vous pouvez vous accomplir professionnellement. C'est l'objectif ultime de vous partager ces deux vidéos-là. C'est vraiment pour vous faire voir les deux facettes du travail d'agent correctionnel. D'une part, vous voyez que c'est très physique, c'est hargneux. On est dans un contexte de tension, dans un contexte de crise. Puis, dans l'après-midi, vous rencontrez un détenu qui va sortir bientôt et qu'il faut que vous vous accompagnez, que vous aidiez, que vous le guidiez dans une réinsertion sociale possible. Vous allez travailler avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, vous allez travailler avec des gens qui ont des problèmes de diagnostic. Bon, lui, tantôt, Junior, qui est le professeur qui faisait la simulation, voulait jouer à un narcissique pervers, un narcissique qui reconnaissait pas ses problèmes. Donc, ça, vous allez avoir les bases de la psychologie pour saisir un peu quel comportement, quel mécanisme qui entoure cette typologie de personnalité-là. Donc, c'est vraiment, tantôt vous jouez au psychologue, tantôt vous jouez à l'autorité émeute. C'est vraiment, c'est très large comme spectre d'intervention, comment j'ai correctionnel. On va y aller justement dans le plus sérieux, les critères d'admissibilité, OK, ça vous intéresse, vous aimeriez vous inscrire, qu'est-ce qu'on va vous exiger pour pouvoir vous admettre? Il y a deux choses. Il faut savoir qu'il y a les critères qui englobent les AEC en général, mais on a aussi des critères qui sont spécifiques au programme. Fait qu'on a deux facettes, là, à ce niveau-là, au niveau des critères. Pour ceux qui concernent l'AEC en général, OK, peu importe l'AEC, voici les critères. Il y a quatre picots, bien, il faut que vous en rencontriez au moins un. Il faut en posséder au moins un. Donc, je vais vous les énumérer, puis vous allez voir si ça compte dans ce que vous avez comme parcours. La personne a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions ou une année scolaire. Donc, soit t'as arrêté les études, ce qu'on ne veut pas, mais en tout cas, si jamais t'arrives, peut-être t'arrêtes les études pour une raison X, ça fait un an, t'es admissible. Ou encore, si t'as fait un an au collégial, au DEP, t'es aussi admissible. C'est ce premier picot, là, c'est ce que ça veut dire. T'es visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou tu bénéficies d'un programme gouvernemental. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare, mais ça peut exister. Le collège, l'employeur, bien là, ça, c'est sûr qu'il n'y en aura pas en technique d'intervention en milieu carcéral, puisque l'employeur, c'est le ministère. Le ministère, il n'ira pas dire, Julie, là, je l'engage, elle va faire votre formation. Tu sais, il faut qu'on fournisse une lettre comme ça si vous voulez vous prévaloir de ce critère-là. Donc, le ministère ne donne pas ça. Donc, cette clause-là n'est pas valide vraiment dans cette technique-là. On a interrompu nos études à temps plein pendant une session, puis on a poursuivi à l'autre session des études postsecondaires. Ça aussi, c'est possible. Tantôt, on voyait un an complet. Là, on voit un an, mais avec un six mois, six mois. Ça aussi, c'est possible. Et tu es titulaire d'un diplôme des professionnels. Tu es allé chercher un DERP. Finalement, tu trouves que ce n'est pas vraiment ce qui t'intéresse. Tu l'as fini. Tu es titulaire d'un diplôme. Tu es admissible aux AEC. Les AEC, ce qui est différent avec les DEC, l'attestation d'études collégiales est intensive. On va aller voir les notions qui sont vraiment techniques à la profession. On n'a pas la formation générale qu'on aurait au DEC. Par exemple, de la philosophie en technique d'intervention en milieu carcéral, ce n'est pas enseigné. Parce que ce n'est pas en lien direct avec la profession. Le français, il va en avoir, mais il va être adapté à la profession. On va aller voir plus spécifiquement comment rédiger les rapports. Parce qu'on fait des rapports quand on est agent correctionnel. L'anglais, la même chose. Comment communiquer quand on a des détenus qui sont anglophones. Toutes ces choses-là. C'est vraiment axé sur le technique de la profession. On oublie la formation générale. Et ça se fait en intensif. Au cégep, tu as des 15 semaines à l'automne, 15 semaines à l'hiver. Chez nous, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On commence à la date qu'on a vue tantôt, mettons, en août. Puis on file jusqu'à ce qu'on ait fini. On va avoir un peu de vacances l'été, puis les vacances des fêtes. Mais sinon, on est en continu. C'est pour ça qu'on appelle ça ici la formation continue. C'est un autre parcours qui n'est pas pareil qu'au régulier. Il y a aussi les critères d'admissibilité qui sont vraiment spécifiques à la profession. Au programme, il faut avoir un DES. Le diplôme d'études secondaires, il faut que tu l'aies. Parce que quand tu veux te faire embaucher au niveau gouvernemental, peu importe où, ça te prend ton DES. Si tu viens ici, tu n'as pas ton diplôme d'études secondaires, tu n'arrêtes pas un an. Oui, à la limite, on pourrait t'accepter. Mais quand tu vas arriver pour aller travailler, tu ne seras pas embauchable parce que tu n'as pas le DES. Le ministère, lui, quand il engage des agents correctionnels, il dit « moi, ça me prend ton DES, puis ça me prend ta 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 ta. » Fait que là, si tu n'as pas ton DES, on ne peut pas te permettre non plus de faire le programme parce que tu vas faire ton étude, tes études ici, puis ça ne te servira pas à travailler après. Donc, le titulaire du DES, ça, c'est important. Il faut aussi obtenir une attestation de vérification des antécédents judiciaires. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de délits, on ne peut pas avoir de dossiers criminels, si on veut être agent correctionnel. Le ministère, ils vont engager des gens qui sont droits, qui n'ont pas de... Si admettons, on engagerait quelqu'un qui a fait de la vente de drogue, par exemple, tu ne l'enverrais pas être agent correctionnel. Fait que ça ne prend vraiment aucun délit criminel dans votre dossier. Et il faut que vous présentiez aussi à une entrevue de sélection des tests de français, des tests d'aptitudes physiques qu'on va vous faire dans une journée. Mais par contre, sachez que les tests de français, les tests d'aptitudes physiques, là, on va aller vérifier si vous êtes en mesure de pouvoir acquérir ce qui va être demandé lors de l'embauche. On ne veut pas que tu cours 5 kilomètres en 20 minutes, là. C'est pas ça le but. On veut savoir si tu as la forme physique qui va te permettre d'arriver à tes fins quand tu vas arriver à Nicolette, là, pour faire ta formation, pour devenir agent. Est-ce que tu vas être capable de penser à travers ça? Mais on considère qu'on a 16 mois devant nous pour te permettre de t'améliorer ton français et tes aptitudes physiques. Tous tes cours que tu vas faire, les aides qu'on t'a proposées tout au long de ta formation vont t'aider à acquérir plus d'aptitudes physiques au niveau du français. Puis l'entrevue de sélection, c'est pour voir quel profil que tu as, est-ce que ça colle à la profession. Ce sont les critères d'admissibilité qui sont spécifiques au programme. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Cédric? Bien, c'est ça, dans le fond, c'est qu'il faut comprendre que c'est une attestation d'études collégiales. L'attestation d'études collégiales, on a tous pris les cours, je vous dirais, c'est un AEC qui découle de la technique en intervention d'élinquance. Ou même, tantôt on en parlait, c'est technique policière. Donc, c'est des cours qui sont repris, tous les cours appliqués, on a fait un AEC. C'est toujours dans le but, l'AEC, d'empêcher le décrochage, de créer une formation spécifique pour pouvoir te rentrer sur le marché du travail. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on a un an d'arrêt d'école avant de commencer dans l'AEC. C'est pour empêcher, dans le fond, c'est pour vous, vous finissez votre diplôme d'études secondaires, vous décidez d'aller faire un DEP, vous n'aimez pas ça, vous pouvez revenir à l'école, venir chercher une formation spécifique. Ou vous vous inscrivez au collège, donc, dans une formation normale, dans le fond, au régulier. Puis, après une session, vous n'aimez pas ça, bien, tout de suite, après six mois, vous allez pouvoir entrer dans l'AEC. Donc, c'est vraiment ça, l'attestation d'études collégiales, là, où vous permet un retour aux études dans une courte durée qui vont vous amener à un emploi dans un marché du travail hors demande. Et aussi, quand même, au niveau des salaires, là, c'est très bien, très bien rémunéré, l'argent collectionnel. Exactement, vous êtes la plupart des élèves, des étudiants de secondaire 5, donc, en août prochain, vous n'êtes pas admissible. On sait que c'est plate, c'est une réalité, par contre, qu'on doit composer avec, c'est le règlement du ministère de l'Éducation. On n'a pas le choix, peu importe, l'AEC, si vous désirez faire un AEC, c'est la règle qui vient avec. Ça, c'est parce que les AEC, au départ, ont été créés, parce que c'était pour permettre aux gens qui étaient sur le marché du travail, qui gagnaient leur vie, qui avaient des obligations, une famille et tout ça, pour pouvoir revenir sur les bancs de l'école, mais pas s'éterniser ou pas être avec 3 ans de temps avec des jeunes de 17 ans quand toi, t'en as 35, par exemple. Ils ont fait un avenu un peu plus facile, pas facile, mais un peu plus condensé et différente au niveau de l'admissibilité pour pouvoir permettre à ces gens-là de revoir leurs aspirations professionnelles, puis de pouvoir s'accomplir professionnellement dans un domaine qui les a toujours intéressés, mais qui, dans le passé, soit pour quelque raison que ce soit, ils n'avaient pas vu ou ils n'avaient pas envie de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été créés, les AEC, dans les années, je pense que c'est 70 ou 80. Donc, cette règle-là, on n'a pas le choix de la respecter, puis c'est gouvernemental. Mais après ça… Ginia, on avait une question intéressante. Dans le fond, est-il possible de rester dans la région et travailler dans un centre provincial? C'est bel et bien un centre provincial, j'espère ta question. Oui, dans le fond, on a la nouvelle prison de Roberval, où on est, je vous dirais, quand même très gâtés au niveau d'un centre de détention. Elles viennent d'être terminées quand même, ça fait quelques années. Donc, c'est très, très propre, très technologique. Donc, oui, c'est possible de rester en région, puis aller travailler à Roberval au niveau des centres provincials. Il y a aussi d'autres domaines qui sont possibles, on peut travailler au centre de jeunesse, au niveau régional, dans la région d'ici. Il y a un centre régional, il y a de jeunesse. Dans le centre de jeunesse, on a la Chenaire, puis… Ici, à Chicoutimi, il y en a un. Oui, c'est, voyons. Le nom est charme, c'est la Chenaire. Puis après ça, il y a aussi les tribunaux, puis les palais de justice, là, il y a ces endroits-là aussi. Même à l'hôpital, il y a des gens qui travaillent, qui ont été titulaires de l'AEC, puis qui travaillent présentement à l'hôpital, là, quand, oui, il y a possibilité de travailler dans la région. C'est sûr que si on est ouvert provincialement à travailler, bien, nos chances sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Parce qu'il y a peut-être des centres de détention où ils ont encore plus de besoins. Fait que si jamais tu veux aller travailler, par exemple, vers Sept-Îles ou à Baie-Comeau, là, de la job, c'est tout de suite, demain matin. Si tu désires travailler au fédéral, à ce moment-là, là, en région, là, on n'a pas de, ici, Lac-Saint-Jean-Est, là, la Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a pas de prison fédérale. Donc, on va parler de Dona-Cona ou dans le coin de Sature, oui. Donc, j'irais avec l'aide financière, c'est possible de demander des prêts et bourses quand vous faites l'AEC en technique d'intervention en milieu carcéral. C'est un programme qui est admissible aux prêts et bourses. Il y a aussi la possibilité de vous référer au Centre local d'emploi, là, à Services Québec. Quand on arrivera à ce moment-là, là, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'Emploi Québec peut vous financer vos études selon leurs critères, là. Il s'agit de les rencontrer et puis de voir avec eux si vous êtes admissible. C'est un peu plus loin, mais quand même, sachez que c'est possible. Les services à faire au collège, allez, vas-y. On n'a pas de même question, Ginny, je m'excuse. Donc, y a-t-il beaucoup d'emplois à Robertval? Ça marche par concours, donc, mais éventuellement, oui, là, il y a de l'emploi à Robertval, là. Ils en prennent, en fond, nos stagiaires, ils prennent beaucoup de stagiaires à Robertval, justement, pour les préformer, à aller travailler, là, dans les centres de détention. C'est sûr que les horaires, au départ, sont un peu atypiques, là. Tu sais, au début, là, il faut commencer en bas de l'échelle, donc tu vas être en remplacement, mais je te dirais qu'au niveau du roulement du personnel, comme Ginny, elle mentionnait plus tôt, là. Dans la rencontre, il y a beaucoup de roulement de personnel, donc de l'emploi à Robertval, là, oui, il y en a. Les services à faire au collège Allemagne, bien, vous allez être étudiant ici, fait que vous allez avoir droit à tous les services que le collège offre, même si vous n'êtes pas dans les programmes au régulier. On parle des services de psychologie, si vous avez des besoins, quoi que ce soit, il y a une psychologue, vous la rencontrez, c'est gratuit, elle est là pour ça. Les services adaptés aussi, si vous avez des diagnostics, par exemple, de dyslexie, de TTA, des choses comme ça, il y a des mesures qui peuvent vous être fournies. Vous rencontrez les services adaptés, puis ils voient avec vous, là, quels seront vos besoins, puis ils mettent en œuvre toutes ces mesures-là. On a aussi la bibliothèque qui est disponible pour les, il y a des locaux de travail d'équipe, des ordinateurs, libre-service, des services de photocopie, etc. Il y a aussi le service, la vigie, qui est notre service de santé, qui est au niveau du département des soins et infirmiers, fait que vous avez besoin de prise de sang, des conseils santé, peu importe. Ils sont là et c'est offert à la clientèle étudiante du collège Allemagne. Il y a aussi des services, mais qu'est-ce qu'on peut faire au Cégep si on veut faire d'autres choses que les études, là, à côté, plutôt. Il y a des équipes sportives, les Jeannois, je pense, par exemple, le hockey, on a aussi le soccer, en tout cas, il y a plein de choses, vous pourriez aller voir ça, le site du collège Allemagne, pour voir quelles sont les équipes sportives qui sont actives au Cégep d'Allemagne. Il y a la salle d'entraînement qui va être un local, qui va vous aller quand même régulièrement, je vous dirais, parce que vous avez besoin d'améliorer votre forme physique, puis on a tout ce qu'il faut, des vélos spinning, qu'on appelle, beaucoup d'équipements, là, au niveau des poids ou peu importe, là. Il y a une grande salle qui est dédiée à ça, fait que les élèves, ils vont à leur guise. Des fois, il y a des petits cours, là, qui sont en semaine, là, mais sinon, elle est libre d'accès et gratuite. On a aussi les activités socioculturelles, les parties, les spectacles, les concours, toutes ces choses-là. Et sachez que si vous avez des idées pour créer un projet ou des choses comme ça, il y a des conseillers à la vie étudiante qui vont mettre tout en œuvre, là, pour vous aider à la création des projets ou des idées que vous avez pour la vie étudiante au collège. On a eu des questions tout au long de notre présentation, mais je vous invite quand même à en reposer. Là, je regarde l'heure, il est quand même 10h47. On a un petit peu dépassé, ça devait durer 45 minutes, mais on est encore là. Si vous voulez, si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser, mais j'aimerais juste ajouter. On est là quand même après la séance d'information. Vous pouvez nous joindre sur notre site Internet en ligne, j'ai un clavardage. C'est moi qui réponds à ces demandes-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me poser des questions. Puis moi, je vais vous répondre, c'est anonyme, vous pouvez aussi vous nommer, il n'y a pas de problème. Il y a le téléphone, le 668-7948, le poste 393 qui est mon poste. Donc, vous pouvez m'appeler pour me poser des questions ou vous pouvez utiliser aussi le courriel qui est très pratique et plus facile pour se rejoindre. Donc, expertise en commerciale, collège en ma.ca. Sinon, je vous laisse poser des questions si vous en avez. Cédric, est-ce que tu vois dans le clavardage s'il y a des petites questions? Pour faire sciences humaines avant ce cours? Non, pas nécessaire. Non, non, non. Si tu as besoin de faire un an, tu veux te diriger en sciences humaines? Oui, tu peux aller faire sciences humaines, faire un an, puis ensuite te diriger vers la EC, oui, toi, tu peux faire ça. C'est l'enjeu, l'enjeu ultime, c'est d'avoir ton diplôme d'études secondaires, puis d'avoir poursuivi après ça des études post-secondaires, donc soit en technique, soit en DEP pendant au moins deux sessions. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Il y a le tremplin d'exérences humaines qui pourrait être une option facile, bien pas facile, c'est pas vrai, qui pourrait être une option intéressante, là, puis il n'y a pas de contingentement, tu peux entrer dans ce programme-là assez facilement. Donc, ça, c'est un avenu que les jeunes vont faire, là, ils vont aller chercher des cours généraux au niveau sciences humaines, puis ils vont aller chercher, il y a un cours dans DEC-Tremplin, sciences humaines qui est plus rattaché aux techniques policières, fait que tu sais, c'est le fun d'avoir cette opportunité-là, de voir un cours plus technique policière, là, avant ton entrée à l'ASC. Donc, tu peux aller chercher quelques préalables, là, comme, bien, des préalables, dans le fond, tu sais, communication écrite 1 en français, anglais 1 aussi, là, pendant ton année de collège, tu peux t'inscrire, puis après ça, tu fais, dans le fond, substituer, comme créditer ces cours-là, puis ça peut allégir ta session. Pour l'emploi à Donnacona, c'est des concours au fédéral, parce qu'il y a-t-il beaucoup d'emplois à Donnacona? C'est ça que je vois dans… Oui, il y a de l'emploi à Donnacona, il y a fort quartier, là, dans le coin de Sept-Îles, là, parce que c'est comme la prison que, pour rentrer au fédéral, tu vas passer par là peut-être un 6 mois, peut-être un 6 mois, un an à faire là, puis ensuite de ça, bien, il te transfère à Donnacona. C'est comme la porte d'entrée, parce qu'éventuellement, c'est un peu plus loin, éloigné, donc tu as peut-être un 6 mois, un an à aller rester peut-être dans une chambre là-bas, puis après ça, déménager, peut-être être intégré. Quand tu es dans le système fédéral, après ça, tu es comme une ministre d'ancienneté, là. Donc, oui, à Donnacona, il y a de l'emploi. Est-ce que tu peux commencer tout de suite pour faire ce cours ou non? Mais, tu peux commencer tout de suite, un peu, et lui dire, est-ce qu'il faut faire sciences humaines avant ce cours? Mais, tu peux commencer tout de suite pour faire ce cours ou non? Oui, c'est ce qu'on a expliqué, là, ça prend quand même l'année. Vous avez votre DAS au mois de juin, bien, vous allez être admissible, peu importe la EC, mais celui qui vous intéresse, de lequel on parle aussi, bien, vous allez être admissible à partir de juin, là, vous finissez en 2021, donc, juin 2022, vous allez être admissible au programme. Bien, oui, là, c'est vraiment avec ton orienteur, là, à savoir si tu as l'intention d'aller dans la EC en milieu carcéral, mais avec ton orienteur, tu peux regarder, là, qu'est-ce qui peut te prendre comme préalable, là, puis éventuellement, prendre ces cours-là, là, dans le temps pindec, là, oui. C'est des questions intéressantes, ça? Oui. Donc, sachez que ces questions-là, vous pouvez les poser à Gini, là, directement sur le site du Collège Expertise. Écoutez, éventuellement, la journée où vous allez être prêt à faire votre demande, n'hésitez pas. Vous faites la demande directement sur le site du Collège, là, dans la section AEC, donc, l'attestation d'études collégiales, vous allez voir Techniques d'intervention en milieu carcéral, vous tapez sur ça, puis à la fin, là, de la page, là, vous allez voir, inscrivez-vous, vous avez un formulaire qui va vous demander aussi, là, au niveau des documents que ça vous prend, là, pour pouvoir y accéder. À partir du moment où est-ce que votre admission, là, est complétée et envoyée, moi, je vais communiquer avec vous, là, pour éventuellement, là, vous informer, là, de la suite des processus. Je vais vous mettre, ici, en clavardage, notre site. Là, sachez que ce matin, vu qu'on est en présentation toute la matinée, je ne serai pas là pour le clavardage en ligne, mais de semaine, de 8 à 4, je suis disponible. Fait que si vous allez sur ce site-là, vous allez voir, oui, le programme, mais aussi le petit clavardage en ligne, là, qui est une petite bulle de conversation, puis vous posez vos questions, puis je vous réponds. Puis même si c'est en dehors des heures de bureau, ils vont vous permettre d'envoyer la question, puis que je vais recevoir par courriel, puis que je vais pouvoir répondre lorsque je vais arriver au bureau. Donc, ça fait le tour. Je ne voudrais pas vous occuper plus longtemps, étant donné qu'il y a quand même une autre activité, là, une autre atelier, plutôt, qui vous serait à votre horaire, en principe, là. Donc, je vous laisse... Ah, je crois qu'ici, qu'on a une question qui est en train de rentrer. C'est Philippe qui nous écrit, mais, en tout cas, sachez que si vous avez des questions, on est là. On va vous accompagner pour votre demande d'admission. Cédric va faire le tour avec vous du dossier, là, pour s'assurer que tout est correct, puis que vous êtes admissible l'année prochaine. Puis, je vous souhaite un beau parcours, puis bonne chance dans vos objectifs, là. Je vous souhaite de réussir, qu'est-ce que vous allez entreprendre, puis de vous revoir, peut-être, d'ici un an. Sinon, bien, on est toujours là. Le moulafrin, Cédric. Merci beaucoup d'avoir été présents à cette rencontre. Si vous avez aussi des amis, là, qui peuvent correspondre aux critères, là, puis à l'image de l'emploi, à la personnalité de l'emploi, là, n'hésitez pas à lui en parler. Donc, je vous souhaite une belle fête de journée, une belle journée collège, d'information collège, puis au plaisir de se revoir. Merci. Au revoir. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada